Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne où tous les jours, je sors une vidéo pour expliquer comment maîtriser et comment savoir analyser correctement les personnalités. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui est assez, en réalité, assez important, mais pourtant un sujet que je n'aborde pas, en tout cas sous cette… Enfin, pas directement, en tout cas de manière générale, et c'est ce que je vais faire aussi. C'est en réalité, donc, quelles sont les méthodes précises, quelles sont les actions à prendre pour savoir typer les gens, pour apprendre à typer correctement les gens. La première chose, c'est d'avoir une méthode claire et précise. Ça paraît logique pour certains qui sont là depuis plus longtemps, etc., mais en réalité, ce n'est pas ce que font la plupart des gens. La plupart des gens vont en fait essayer de typer les gens par rapport à leur compréhension lacunaire, partielle, ou même complète, mais d'un système faible, comme le MBTI classique, qui n'a pas de définition précise, qui n'a que des descriptions de comportements qu'ont des gens qui ont ou qui auraient certaines personnalités, etc. C'est quelque chose qui est très flou, qui est très peu scientifique, disons. Même si ce n'est pas forcément le but, la psychologie, de manière générale, d'ailleurs, c'est une matière qui est considérée comme une science molle. En fac de lettres, que tu fais des études de psycho, ce n'est pas en fac de science, tu vois. Même les psychiatres, c'est en médecine. La psychologie n'est pas et n'a pas, je pense, de vocation à être une science aux sciences méthodes scientifiques du terme. Mais en tout cas, ça ne l'empêche pas qu'il est bon d'avoir une méthode et qu'en général, quand on va utiliser les principes de la méthode scientifique pour les personnalités, alors, on va avoir des résultats qui sont en général beaucoup plus intéressants. C'est pour cela que, et c'est quelque chose que vous ne saviez peut-être pas, je ne supprime jamais aucun commentaire sur ma chaîne. Jamais. Sauf, évidemment, les spams, les trucs écrits en russe avec des liens pour des sites graphiques, évidemment. Bon, il y a aussi des commentaires qui parfois disparaissent. Cela m'arrive, moi aussi, parfois de mettre des commentaires sous une vidéo et je réactualise et je vois qu'il y a écrit un commentaire, mais je ne vois pas le commentaire. Par exemple, je vous ai écrit trois commentaires, mais je n'en vois que deux et le troisième commentaire n'existe pas, etc. C'est YouTube qui bug. Il y a plusieurs gens qui m'avaient déjà demandé en commentaire, est-ce que je vais supprimer les commentaires ? Non, je ne supprime pas les commentaires, à part donc les commentaires où des gens disent telle personne a telle personnalité. Maintenant, ce sont des commentaires que je supprime systématiquement parce que justement, ils n'apportent rien. C'est juste, bon, ok, quelqu'un dit cela, c'est une opinion. Mais des opinions, tout le monde en a. Ce n'est pas le but. On essaye d'avoir quelque chose de plus solide que cela et cela va en fait totalement à l'encontre du MBTI efficace. Donc, quand quelqu'un dit cela sans justification, alors je supprime le commentaire. Évidemment, quand c'est expliqué, il y a plein de commentaires et vous pouvez le voir vous-même, il y a plein de commentaires de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, etc. Cela ne me gêne absolument pas. C'est normal, c'est même parfaitement sain. Mais quand c'est expliqué un minimum, quand on dit, je trouve que ce comportement-là fait plus penser à un comportement de machin. Cela, jamais je supprimerais un commentaire comme cela. Mais juste les gens qui vont affirmer sans expliquer pourquoi est-ce qu'ils pensent cela, sans aucune méthode, juste parce qu'ils trouvent qu'il a la tête de l'emploi. Cela, maintenant, ce sont des commentaires que je supprime parce que justement, c'est le truc fondamental qu'il faut comprendre, qu'il ne faut pas faire quand on veut analyser correctement les personnalités. Si c'est juste du doigt mouillé et tout le monde crie des personnalités en fonction des clichés totalement caricaturaux qu'ils ont de telle ou telle personnalité ou de telle ou telle fonction, alors ce n'est pas intéressant. Donc voilà, vous saurez maintenant, ce sont les seuls commentaires que je supprime. Si ce n'est pas cela, votre commentaire, si même un tout petit peu, vous allez expliquer pourquoi est-ce que vous dites ce que vous dites, votre commentaire restera. Et je suis très tolérant par rapport à cela, malgré tout, c'est à force. Et cela a été un truc parce que je suis un EP, donc je n'aime pas du tout faire cela. J'ai l'impression que ce n'est pas bien de contrôler, de censurer tout de suite les grands mots avec les EP. Dès qu'on les bloque ou dès qu'on leur interdit un truc, c'est à la fin du monde. Donc, de moi-même devoir jouer le rôle du modérateur, du IJ qui va limiter, qui va contrôler, cela n'a pas été facile pour moi. Mais voilà, donc avoir une méthode de typage précise, une méthode claire, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est de reconnaître les biais cognitifs que l'on a. Beaucoup de gens, sans avoir typé quelqu'un, vont avoir des a priori par rapport à la personne. C'est totalement normal, c'est quelque chose qui arrive à absolument tout le monde. Mais cela, il faut le prendre en compte et ne pas se laisser avoir par cela. Je dirais que quand on a une méthode, automatiquement, cela va avoir tendance à éviter ce genre de problème. Mais il faut souvent se rendre compte que surtout au début, quand on va débuter, même si on a l'impression que non, la première impression qu'on va avoir de la personne va nous faire croire qu'elle est comme ci ou comme cela. On va avoir l'impression que la personne qui prend en face de nous est un XXXXX, parce qu'il a dit un truc ou parce qu'il ressemble à quelqu'un que l'on pense être un XXXX. Donc, on va se dire qu'en fait, lui aussi, tu as plein de trucs comme cela de raccourcis mentaux que notre cerveau utilise et c'est normal, cela nous sert. Les préjugés, les biais cognitifs, les clichés, c'est très utile dans la vie de tous les jours. Mais quand on va typer des gens, ça devient problématique parce que du coup, ça empêche totalement d'avoir la vision nette. Ça empêche d'avoir des typages qui ont quelque sens que ce soit parce que ça ne va en réalité qu'être une intellectualisation des impressions a priori et des préjugés intuitifs que l'on a sur la personne qu'on a en face de nous. On va essayer de justifier la personnalité qu'on en a crue dès le début qu'il avait. On ne va pas vraiment essayer de voir quelle est la personnalité de la personne. À partir de demain, ce sera pour une durée limitée, j'ai sorti une nouvelle formation qui permettra d'apprendre exactement de donner le plan étape par étape, le plan d'action pour typer les gens correctement qui correspond à à peu près tous les niveaux, mais je vous en parlerai le moment venu. Donc, ne ratez pas la vidéo de demain pour en savoir plus. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut !